Convertir l'équation suivante de la forme y-y1 égale m fois x-x1 à la forme y égale mx plus p. Autrement dit, si on écrit l'équation suivante sous la forme y égale mx plus p, quelles sont les valeurs de m et p ? Alors l'équation ici c'est y plus 13 égale 4 fois x plus 2. Et juste en regardant cette équation, je peux te dire que le coefficient directeur de la droite décrite par cette équation et bien c'est 4. Et je peux aussi te dire que le point x égale moins 2 et y égale moins 13 appartient à cette même droite. Donc le point moins 2 moins 13 est sur la droite. Et oui, puisque quand on a une équation de droite de cette forme là, ici en fait c'est x moins l'abscisse du point. Donc x plus 2 en fait c'est x moins moins 2. Même chose pour y, ici c'est y moins l'ordonnée du point. Donc y plus 13 en fait c'est y moins moins 13. Alors comment est-ce qu'on va transformer cette équation sous la forme y égale mx plus p, où m c'est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine ? Et bien il s'agit simplement de réarranger les termes de cette équation et on imagine que quand on aura terminé, et bien m, le coefficient directeur, devra toujours être égal à 4. Pour commencer, je vais distribuer 4 sur x et sur 2, ce qui devient 4x plus 4 fois 2, 8. Et de l'autre côté on a toujours y plus 13. On n'est plus très loin de la forme qui nous intéresse, on n'a plus qu'à soustraire 13 des deux côtés. Donc moins 13, moins 13. Et on obtient y égale 4x plus 8 moins 13, 8 moins 13, ça fait moins 5. Et voilà cette équation sous la forme y égale mx plus b. Et on retrouve bien m, le coefficient directeur de 4, m égale 4, et p, ici, c'est l'ordonnée à l'origine, p égale moins 5. Pour vérifier si tu as bien compris, je te laisse t'entraîner à l'aide des exercices proposés juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada